Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le G5 du Sahel appelle les Nations Unies à intervenir en Libye pour neutraliser les groupes armés. Un appel lancé ce vendredi à Noakchut lors d'un sommet consacré aux questions de sécurité. La chute du cours mondial de l'or noir met à mal plusieurs économies africaines. En effet, cette mauvaise conjoncture a provoqué le rabais des perspectives de croissance dans les pays producteurs de pétrole. Et puis, qu'est-il vraiment arrivé au footballeur camerounais Albert Ebossé, décédé en août dernier en Algérie ? Un nouveau rapport d'autopsie contredit la version officielle des faits. Mais tout d'abord, la journée de ce samedi s'annonce électrique à Libreville, au Gabon. Et pour cause, la coalition Front Unie de l'opposition pour l'alternance a appelé à un rassemblement au carrefour Rio pour protester contre le chef de l'État, Ali Bongo. Un rassemblement qui n'a pas été autorisé par le ministère de l'Intérieur, mais que l'opposition entend maintenir. On écoute à ce propos Pierre Amouguet, porte-parole du Front de l'opposition pour l'alternance. Mon sentiment est d'abord un sentiment de révolte. Je suis révolté. Écoutez, si vous habitez Libreville, depuis le début de l'année, et notamment depuis la sortie du livre de Pierre Péan, le ministre de l'Intérieur autorise des marches, des meetings et des marches du PDG, sans que cela ne perturbe en rien du tout sa inquiétude, ce qu'il estime être l'ordre public. Mais pourtant, au cours de ces meetings-là, en fait, des mots sont proférés de manière particulièrement violente contre l'opposition. J'ai une copie de la lettre qui a été envoyée au ministre de l'Intérieur. Il y a les noms, les prénoms. Et d'ailleurs, le ministre a reçu cette personnalité à son bureau. Il a eu tous les éléments à sa portée. La preuve, c'est que son administration a répondu positivement à la demande. Il a eu tous les éléments qu'il fallait. Et d'ailleurs, il a reconnu que tous les éléments figuraient sur le document qui lui a été apporté. Ce n'est pas sur la base d'une procédure judiciaire, c'est sur la base du fait qu'il a une autre appréciation. Et de son côté, le gouvernement estime qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, d'où l'interdiction de cette manifestation. On écoute tout de suite son porte-parole, Alain-Claude Bilé-Mbizé. L'opposition, chaque fois qu'elle sollicite du gouvernement des autorisations, les obtient. L'opposition a obtenu une manifestation à portes gentilles, qui a d'ailleurs été encadrée par la police nationale. Donc, il n'y a aucun problème à ce qu'une opposition manifeste dans un pays, c'est normal. En revanche, à partir du moment où les principaux acteurs de cette opposition font des appels à l'insurrection, à la violence, à la haine, le gouvernement qui a pour mission de garantir la sécurité des personnes et des biens ne peut autoriser que l'ordre public soit troublé. C'est pour ça que cette manifestation est interdite. On ne peut pas, en démocratie, alors qu'un processus est en cours, alors qu'une échéance électorale est fixée, dans un calendrier connu de tous depuis au moins cinq ans, on ne peut pas chercher à interrompre ce processus sous prétesse qu'on est de l'opposition. Le Sahel, au chevet de la Libye, les cinq pays de cette région se sont réunis ce vendredi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour tenter de trouver une solution à la crise libyenne. Ces derniers ont, en ce sens, appelé les Nations Unies à mettre en place, en accord avec l'Union africaine, une force internationale pour neutraliser les groupes armés. Le point avec Amina Tadiak. Une force internationale pour intervenir en Libye, c'est le souhait du groupe des cinq du Sahel, composé du Tchad, du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Réunis ce vendredi 19 décembre, en sommet à Nouakchott, la capitale mauritanienne, ils ont appelé les Nations Unies à mettre en place une force internationale pour neutraliser les groupes armés en Libye et des institutions démocratiques stables, disent-ils. Un appel qu'avait déjà lancé le président tchadien Idriss Déby Itno lors de la clôture du Forum international pour la paix et la sécurité en Afrique, qui s'est tenu à Dakar au Sénégal les 15 et 16 décembre derniers, insistant sur l'obligation de la communauté internationale, notamment l'OTAN, d'agir face au chaos libyen. Nos amis européens et occidentaux ne nous ont pas demandé quand ils ont attaqué la Libye, non plus quand ils ont divisé le Soudan en deux. La solution en Libye n'est pas entre nos mains, elle est entre celles de l'OTAN qui a créé ce désordre. Aucune armée africaine ne peut attaquer la Libye. L'OTAN en a les moyens, elle doit y aller, c'est sa responsabilité. C'est à nos amis occidentaux de trouver une solution, nous pourrons ensuite les accompagner. Pour le chef de l'État tchadien, les difficultés sécuritaires que connaît la région saharro-sahélienne, victimes du djihadiste et des mouvements criminels, résultent de l'intervention militaire occidentale en 2011 en Libye, une thèse que relativisent certains spécialistes. En réalité, il faut distinguer deux choses. Le terrorisme en Afrique et les mouvements djihadistes ne commencent pas avec la dislocation de la Libye après la chute de Muammar al-Kadhafi. Acme existait avant la chute de Muammar al-Kadhafi. C'est vrai que la dislocation de la Libye et puis la dispersion des armes libyennes a été une aubaine justement pour tous les groupes terroristes qui sèment la pagaille en Afrique. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est lié à la dislocation de la Libye. Les dirigeants des pays du G5 avaient discuté de ce sujet auparavant avec des autorités libyennes qui ont exprimé leur accord avec cette demande. Pour le gouvernement officiel, la Libye a besoin de cette force pour rétablir la stabilité et mettre en œuvre un programme de développement. Ambiance toujours tendue au sein du PDCI lors de la réunion du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de ce jeudi à Abidjan. Son président, Henri Connambédie, a annoncé qu'un congrès extraordinaire aura lieu du 21 au 28 février 2015 pour décider si un candidat PDCI représentera ou non le parti à la présidentielle. Marina Vagné. Un congrès extraordinaire du PDCI pour décider d'un candidat ou non du parti. Le bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire aurait dû se prononcer ce 18 décembre. Le chef du PDCI, Henri Connambédie, avait lancé le 17 septembre dans la ville de Daokro, au centre du pays, un appel à soutenir la candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette position ne fait pas l'unanimité au sein du parti et a donné lieu à des débats houleux. Au sortir de la réunion du bureau, le président Bédier a annoncé la tenue d'une assemblée extraordinaire du 21 au 28 février 2015. Même si des réserves ont été émises, notamment sur les réglages, notamment une clarification sur le fait qu'après le président Ouattara en 2020, l'alternance se fera au profit d'un cadre issu du PDCI dans le cadre du RHDP. Donc voici ce que l'on peut dire. Il n'y aura pas une convention spécifique du PDCI pour choisir un candidat PDCI, mais un congrès extraordinaire, certainement pour adouber la candidature de M. Ouattara et à la suite de cela, il y aura une convention commune, RHDP, PDCI, RDR, UDPCI et autres, pour lancer la candidature d'Alassane Ouattara. Deux leaders du PDCI avaient annoncé leur candidature pour la prochaine présidentielle. L'ex-ministre Issy Amara, soutenu par une frange importante des militants, notamment les agriculteurs, mais aussi le député et ex-responsable des Jeunes, Kouadio Conan-Bertin. Il y a des ambitions qui essaient de s'exprimer en dehors de la ligne que veut le président du PDCI. Je le trouve normal, ça fait partie de la vie politique, ça contribue à dynamiser la vie politique, mais en tant qu'observateur, à partir de la vie politique ivoirienne, ça ne change pas grand-chose. Je veux considérer que tous ceux qui présentent, qui annoncent des candidatures maintenant, veulent bien montrer qu'ils veulent bien, veulent montrer qu'ils vivent et qu'il faut qu'on compte avec eux. L'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains RDR du président Ouattara avait permis la victoire du chef de l'État lors du second tour de la présidentielle de 2010. Si les candidats persistaient, ils seraient libres de se présenter sans l'étiquette du PDCI, selon le chef du parti. L'actualité économique à présent, beaucoup de pétrole disponible pour trop peu de croissance économique, une constance observée depuis plusieurs mois et qui a conduit à une baisse historique du prix du baril. Il est passé sous la barre des 80 dollars l'unité au mois de novembre, une baisse qui handicape sérieusement les économies des pays africains, encore largement tributaires de l'heure noire. Guevane Hido. La chute des coûts du pétrole agit négativement sur les pays africains producteurs de l'or noir. Une baisse de 38% entre fin juin et début décembre qui handicape les économies des pays africains comme l'Algérie, le Nigeria, le Gabon ou encore la Guinée équatoriale dont l'économie repose essentiellement sur l'exploitation d'hydrocarbures. Résultat, les prévisions de croissance sont revues à la baisse pour la plupart de ces pays. Ça aura des conséquences relativement importantes pour les économies africaines non seulement en termes de recettes extérieures. Ça voudrait dire que la plupart de ces économies-là vont voir les ressources extérieures liées aux exportations. Les ressources d'exportation vont automatiquement baisser dans un projet de temps et dans un second temps. Sur le plan macroéconomique au niveau de la croissance, on aura une croissance qui obligatoirement va être ralentie dans ces états-là dans la mesure où les capacités de financement de l'économie sur le plan macroéconomique vont baisser parce que l'État en termes de recettes aura moins de revenus, moins d'entrées. Au Nigeria, par exemple, la chute du prix du pétrole a obligé le gouvernement à réduire les estimations de croissance pour l'année 2015 de 6,35% du PIB à 5,5%. Par conséquent, les dépenses budgétaires ont également été revues à la baisse, surtout que le pays organise une élection présidentielle en février prochain. Des réalités qui relancent la question de la diversification des économies sur le continent. Sur le plan macroécoéconomique, il est impératif que les économies qui sont basées sur les rangs pétrolières et minières essaient de se diversifier et ce mouvement-là semble avoir pris l'envol en Afrique parce qu'on voit depuis l'en plus la plupart des économies africaines qui se lancent dans la diversification de leur secteur d'activité. Spécifiquement dans l'agriculture comme on le voit au Ghana, comme on le voit au Cameroun, comme on le voit en Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud est déjà un peu plus avancée du Sud. Autre pays fortement touché, l'Algérie. 98% de ses exportations proviennent des produits pétroliers. Le 9 décembre dernier, le sommet nord-africain pour le gaz et le pétrole a pris fin à Alger avec l'identification de mécanismes pour contrôler les contre-cours liés à la chute des prix du pétrole. La famille d'Albert Ebossé sort de son silence. Près de 4 mois après le décès du footballeur, le rapport de la seconde autopsie vient d'être publié une autopsie réalisée à la demande du père du défunt et qui fait état de plusieurs fractures. Des conclusions contradictoires donc à la thèse initiale énoncée par les autorités sportives algériennes. Explication dans ce reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant sur place. Rebondissement dans l'affaire Albert Ebossé Boudjango, le footballeur camerounais décédé à Tizi Ouzo en Algérie le 23 août dernier à la fin d'un match perdu par son club, la JS Kabylie. Le rapport de la contre-expertise réalisé sur son corps le 11 septembre 2014 à l'hôpital militaire de Douala révèle qu'il y a eu agression brutale et coups assénés de près avec un objet solide. Des coups mortels ayant notamment provoqué la fracture des vertèbres cervicales et de la boîte crânienne. Selon les médecins légistes camerounais, les résultats de cette autopsie qu'ils ont réalisée ne concordent pas avec la thèse du projectile lancé des tribunes. Une simple tuile lancée des tribunes ne pouvait pas causer des dégâts de cette ampleur parce que la calotte crânienne est une zone hyper dense, hyper solide pour protéger l'une des structures ou la structure la plus noble de notre organisme. Donc, pour l'enfoncer tel que cela apparaît, il fallait un coup rapproché avec une force initiale suffisante pour provoquer cet affaissement. Du côté de la famille du Dufin et des footballeurs camerounais, depuis le début de cette affaire, on n'a jamais cru à la thèse de l'accident et on attend que justice soit faite. La majorité de ceux qui ont suivi la cassette, ceux qui ont joué, qui savent comment se trouvent les stades, les vestiaires, aucun camerounais ne peut croire. Aucun camerounais ne peut croire que c'est une ardoise qui a atteint et bossé. Aucun, aucun. Nous savons qu'il a été tué, nous savons qu'il a été abattu. Moi, je n'attends rien, je n'attends rien. J'attends que les fauteurs de ce meurtre soient atteints et qu'ils puissent être présentés à la justice pour qu'ils soient punis. Dans une interview accordée à une radio française le 17 décembre, Shérif Anachi, président de la JS Kabylie, a affirmé que tout le monde adorait Albert et bossé à Tizi Ouzou et qu'il est impossible que les choses se soient déroulées telles que décrites dans le rapport des médecins légistes camerounais. Une procédure judiciaire a été engagée par les avocats de la famille Bojongo. De nombreuses correspondances ont également été adressées aux autorités camerounaises et algériennes, mais aussi à la CAF et à la FIFA. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada